Quand je vole, pour moi, c'est mettre mon esprit dans une machine. C'est vraiment profiter et faire des trucs que je peux faire avec mon corps humain. C'est hyper stressant et puis du coup, on trempe de partout. J'entends mon cœur qui bat et puis je sens mes jambes et puis mes mains qui tremblent. Il y a un peu de... ça fait peur mais en même temps, ça donne envie. C'est comme voir un film d'horreur un peu. Prochée d'arrêt, Grimolle, Maurice Béjar. Du coup, mon premier drone, je l'ai eu il y a 12 ans. C'est mon père qui me l'a offert. C'était vraiment un truc pas ouf et je volais sans les lunettes. J'arrivais très bien à voler sur le simulateur sur l'ordi mais j'avais un blocage au niveau du FPV. En gros, j'ai fait 2-3 vols vraiment très stressants avec les lunettes. Et puis une fois que j'avais réussi à prendre un peu confiance, je commençais à me débloquer un peu plus mais c'était vraiment très doucement. Il m'a fallu un bon moment quand même avant de voler comme je vois aujourd'hui et puis de pouvoir mettre des lunettes. Black, Black, Black. Heureusement que j'ai commandé 3 rouges. C'est super. David, c'est mon père et c'est celui à qui on doit beaucoup de choses parce que c'est un des premiers à s'être mis dans la grande aventure d'ouvrir un magasin dans le FPV. Voilà, t'as tout. Tu veux monter là ? Il est magnifique. Pas volontiers, ouais. J'ai envie de rentrer à la maison. Je te fais de la place. Il y a tout ce qu'il faut ici. Alors. Je prends plaisir et je vole et lui, il prend plaisir aussi quand il vole mais il est plus dans cet aspect technique du FPV. Et c'est cool parce que sans ce genre de personne, ça n'avancerait pas et je pense qu'on s'ennuierait un peu quand même. C'est cool. Pousse bien ton fer à sauter sur ton pad pour que le pad y prenne la chaleur. Parce qu'au final, t'as une belle boule mais t'es pas sûr que le pad a bien pris. En général, quand on se met dans le FPV, il faudra vraiment s'attendre à ce que ça marche pas en fait. Tu mets 2 ampères. Voilà. Oh. Voilà. Ok. Ça brûle pas. Ça aurait été drôle sans l'être. C'est pas trop frais. Faut se mettre dans la tête que c'est du matos, quoi. C'est pas genre tes doigts ou ton bras et que tu peux plus le changer. Oula. Yo, ça va ? Ouais, ça va, mec. Du coup, j'ai entendu la mauvaise nouvelle. Il s'est passé quoi ? Bah, il s'est passé que je fais un premier test et puis il réagit super bizarrement. Du coup, j'ai changé juste 2-3 trucs sur les réits et tout. Et puis... Ok. Là, il m'a pas fait un dead roll, mais il s'est arrêté et puis il a fumé, il a cramé. C'est défaut d'usine. Et puis 2 sous aussi, elle a pris. Ah, ça a bien cramé, ouais. Ouais, et puis le SC, il a pris aussi. Le gros problème du FPV, pareil, c'est sa malchance avec les produits. Il faut qu'il y ait un truc qui te fascine pour qu'après tu puisses aller à 200 km à 10 km du sol et qu'il ne fasse rien. C'est le karma. Ouais, ouais. C'est comme ça. C'est ouf. Tout le temps comme ça, de toute façon. Pour moi, Blackbird, c'est Damien. C'est un de mes pilotes favoris, franchement. Ce qu'il fait, ça me fascine. Et c'est aussi un grand mécanicien, en gros. Pour moi, ouais, c'est... Wow, quoi. C'est le pilote que tout le monde veut rencontrer, en gros. C'est le pilote que tu as. C'est le pilote. C'est le pilote. C'est le pilote. Qu'il a quelqu'un qui a le favori pour la flight de la flight de la fleet ? Parce que je ne me souviens pas. Et je dois faire un BF quad maintenant. 2,23. Et ensuite, c'est 0,08, le rate. Et l'expo, c'est 0,55 sur Roll Pitch. L'expo à ce point-là ? Ah, là, tu verras. Ça va déjà être hyper violent. Bim ! Casse cette merde ! C'est parti ! Casse-le ! Wow ! Je ne sais pas qu'il y a les gens, là. Ils sont juste là, hein ? Ils sont juste là, les mecs. Regarde, regarde. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ok. Ça vole bien, H7 ? En vrai, c'est débile, moi. C'est juste... Ouais ! Ouais ! Chacun a son flot. Pour faire, en gros, une comparaison, si je prends la musique et le FPV, le beat de la musique, ce sera le spot. Et le flow, ce sera genre, comment tu poses tes paroles dessus. Le flow, tu te l'appropries, et puis ensuite, une fois que tu as trouvé ton flow, tu essaies de ne plus changer. Moi, le freestyle, c'est vraiment... Ça définit ta personnalité un peu. C'est libre. On est vite rentrés dans quelqu'un hyper vite, et puis... trancher n'importe quoi, ou se l'envoyer très fort dessus. C'est très vite arrivé. Moi, je me le suis déjà pris dans la main, tout bêtement, quoi. Chasing the foot, the fucking dog ! Quand je fais un vol chill, bah... J'enlève tout. Tous les problèmes, les... Même les choses qui vont bien en soi. Je pense plus qu'à ça. Je me concentre sur mon vol, et puis... Et puis ça détend. Putain, j'avais une idée de Trix, mais j'ai zappé, gros. Je suis un oiseau, en fait. C'est... C'est ça. Oh ! Pardon. Beau gosse. Putain, mais comme il vibre, mon gars, c'est vraiment pas top, hein. Fait chier. Si j'avais su... Bref, allez. Du coup, très très malin comme idée de prendre un tournevis d'1,5 mm, et de vouloir prendre mon drone et faire levier pour enlever un truc, et il m'a traversé le doigt. À 8h30 le matin, c'était... Genre... complet ? Bah... De là... Ah là, il est sorti là. Genre là, quand tu voles, ça fait mal ? Je pense que tu te poses la question, je suis même pas passé, ou... C'était l'adrénaline, pas trop, mais... Et là, quand tu voles, tu te fais quelque chose ? Non, ça va. Ah, ça fait mal, putain. Oh ! La cage de foot ! Yeah ! Il est bloqué dedans. Allez ! Donne-moi mon drone ! La communauté de FPV, elle est immense. Et en général, les gens sont assez sympas, assez respectueux. Bonsoir, on est des humains comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on fait un... un sport, j'ai envie de dire. Assez... hors du commun, et du coup, ouais, on est assez mal vus. Dans le sens où, bah, il se peut que certains, ils volaient à certains endroits, donc c'était pas adapté et tout ça. Et du coup, maintenant, bah, quand on va sur un spot, on se fait juste dégager, ou des trucs comme ça. On est toujours à la recherche de spots pour déranger personne, ou à la recherche de spots libres. à la recherche de spots libres. Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuh ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ça risque d'être le bordel et puis d'avoir des drones qui volent partout sans raison et puis... Faudrait qu'on puisse passer un petit permis, un petit truc qui me dise ouais... Voilà, je peux voler là et tout ça, et puis si, par exemple, quelqu'un me dit que je peux pas voler là, je sors mon permis, je sors toutes les preuves comme quoi je peux voler là et puis... Je suis tranquille, quoi. Je peux plus la voir, maintenant. Que les gens puissent pas acheter un drone comme t'achèterais une voiture et que tu roules n'importe quand avec parce que t'as pas le permis, quoi. Let's go ! Maintenant, j'ai ma petite carte à moi où j'ai mes spots de noté, mais j'ai remarqué que souvent, maintenant, c'est assez galère de trouver un spot joli où on dérange personne. Est-ce que vous pouvez poser le drone, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Petit instant. C'est juste le tour. Bonjour. 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 Désolé de mon approche. Y a pas de problème. J'étais juste en dessous en train de faire des observations pour les oiseaux. Et puis j'ai entendu le drone. Vous êtes pas censé voler ici à cette période de l'année. Alors, t'as la carte avec toi ? Ouais. C'est un site sensible. C'est pour la protection des espèces. Ok. Bah, nous, on a une carte et puis en général, on regarde avant de voler, quoi. Ah, mais je pense qu'ils ont pas mis tous les sites sensibles. Ça doit être que les sites officiellement interdits, ouais. Si on regarde les zones rouges, c'est où on peut pas voler. Et nous, on est là. C'est une application officielle, ça ? Ouais, on a vraiment tous les spots où c'est interdit et tous les spots où c'est conseillé parce qu'il y a des jolies vues, des trucs comme ça. Ah, je vois. Ils ont pas mis les sites sensibles. Ils ont mis que les sites officiellement interdits dans la LASO. Bah là, c'est presque plus un aéronef. Donc, en fait, on va pouvoir plus aller se balader dans la forêt, trouver des endroits un peu fun comme ça pour voler. D'accord. Mais du coup, vous nous apprenez quelque chose parce que là, normalement, on est légal, ouais. Donc, ça veut dire que, point de vue de la carte, on pourrait faire 200 km heure ici, etc., quoi. Ok. Ah ouais, ça, c'est fou, ouais. Ouais, c'est clair. Parce que, ouais, typiquement, vous croisez n'importe quel ornithologue ou naturaliste, alors je pense que vous allez effectivement vous faire taper dessus. Vous faire insulter, ouais. Je comprends. J'ai pas un rêve d'eau, franchement. Pour moi, voler, c'est déjà tellement grand que... Ouais, j'ai un petit rêve, quand même. C'est très petit, hein, mais... Mon rêve, c'est de pouvoir prendre mon drone, genre, pendant un ou deux mois, et partir avec, genre, deux, trois personnes avec qui je sais que ça va être the sorti drone du futur. En gros, ce serait, genre, des grandes vacances, mais de drone. Je pense que c'est tellement intéressant. Je pense que c'est comme un réveil. Je pense que c'est très important de prendre mon drone. Mon rêve, c'est tellement énorme de trop. Je pense que c'est tellement beau. C'est tellement mieux. Je pense que c'est tellement important d'avoir pu 달�er, �데, je pense que c'est vraiment différent. C'est tellement intéressant. Ouah. C'est tellement intéressant sur une plaque. Mon rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501